Ça fait un mois maintenant que je suis papa de jumelle, voici Anaï et je la promène parce qu'elle a des coliques, elle a des douleurs au ventre et elle ne se calmait pas. Donc le moment où on est sorti, elle s'est calmée et je pense que c'est une parfaite illustration de ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Il y a trois choses que j'aimerais vous partager. Ma situation actuelle, une prise de conscience, en tout cas une analyse de la situation et concrètement le plan d'action que je vais utiliser pour sortir de ma situation. Alors situation actuelle, oui évidemment je suis un heureux papa de jumelle, donc Anaï Naolin, né le 17 janvier 2024, mais ça a été un choc, un choc dans ma vie parce que du jour au lendemain, un sommeil compliqué, on dort très très peu, 3-4 heures, organisation familiale compliquée. Bon heureusement que mon épouse est à la maison, mais voilà, elle a dû mettre certaines choses entre parenthèses, mais c'était voulu donc pas de problème à ce niveau-là si ce n'est que c'est fatigant. Moi j'ai fait trois semaines de congé parentalité, sachant qu'avant de partir en congé, j'avais mis mon business un peu en stand-by parce que je n'allais pas lancer de nouveau projet, sachant que les bébés allaient arriver. Et du coup là j'ai repris, mais je ne suis pas à 100%, je suis quand même très très fatigué. Néanmoins, néanmoins, dans cette épreuve, je me suis vraiment rendu compte que j'étais passionné par ce que je faisais, parce que je peux vous garantir que sans la passion, j'aurais abandonné il y a très très longtemps avec ce niveau de fatigue. Voilà, je me retrouve à faire des vidéos comme celle-là, à coacher, à brainstormer avec mon équipe, à planifier, à organiser notre prochain challenge. Bref, heureusement, heureusement que je fais quelque chose qui me passionne, donc s'il y a quelque chose à retenir de cet épisode de vlog, c'est de faire quelque chose qui vous passionne. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que niveau hygiène de vie, c'est n'importe quoi. J'ai pris trois kilos en trois semaines. Mon pote, un de mes potes me disait que c'était l'équivalent d'un bébé. Parce qu'en fait, je mange n'importe quand, je compense là-dedans, je suis fatigué. Quand hier, par exemple, entre deux heures et demie et cinq heures, je ne dors pas parce que je m'occupe d'Anaé, je crois. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je grignote, je mange, je compense. N'importe quoi. Déjà que je n'avais pas de super habitudes alimentaires. Alors là, ce n'était vraiment pas idéal comme contexte. Et puis, sur le business en toute franchise, je vous ai dit, on a mis un peu en pause quelques semaines avant. La reprise, il faut que les choses reprennent. Heureusement, on avait fait un super lancement en novembre. Mais en fait, avec cette pause-là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe parce que ça ne vous intéresse pas forcément. Et puis, parce que ça concerne des gens, donc je ne vais pas vous en parler non plus. Mais disons qu'il y a eu plusieurs choses qui m'ont fait baisser en énergie. Et justement, ma prise de conscience, c'est qu'en ce moment, je suis en perte de confiance. Et du coup, ça me permet de connecter d'autant plus à beaucoup de nos clients parce que c'est l'un des ennemis numéro un d'un entrepreneur type coach. Si tu as une boulangerie, il n'y a pas de problème niveau confiance en soi parce que tu fais ton pain et les clients viennent. Mais quand tu es coach et que tu dois aller chercher des clients, tu vas créer du contenu et tu dois faire des lancements et tu perds en confiance, c'est terrible. Mais c'est là où je pense qu'on voit si tu es fait pour être entrepreneur, si tu as de la résilience suffisante pour durer, si tu es passionné par ce que tu fais, si tu as une mission assez forte, si tu es suffisamment soutenu. Donc, j'étais à l'église ce matin, ça faisait deux mois qu'on n'y allait plus. Il y a un chant qui m'a marqué à un moment donné qui parlait d'échec. Et c'est la deuxième partie de ce que je voulais vous partager. J'avais compris que j'avais remarqué que j'avais un problème de confiance en moi. Un truc que je peux vous dire, c'est que par exemple, pendant les trois semaines, on a fait une campagne de lancement, une campagne par email qui n'a pas du tout marché. On n'a pas du tout eu les résultats. On a essayé de vendre une de nos formations et ça n'a pas marché. Et du coup, je savais que j'avais perdu confiance en moi, mais je n'avais pas compris le pourquoi et le contour. Et ce matin, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais perdu confiance en moi parce que je me jugeais. Ces échecs-là, je les portais comme quelque chose qui faisait partie de mon identité. C'est-à-dire, pour dire les choses cash, je ne le sens pas comme ça. Ce n'est pas conscient justement d'où l'importance de travailler sur soi. Mais inconsciemment, je me sens comme un loser en fait. Je me sens comme un loser parce qu'on a enchaîné plusieurs échecs. Et dans ces moments-là, c'est dur. J'essaye de m'en raccrocher à des trucs du genre, mais attends, on a fait des super trucs. Ce n'est pas parce qu'on a eu quelques échecs qu'il faut s'attarder là-dedans. Et puis, Lingen, tu viens d'être papa de jumelle. Tu as eu le courage et tu as bien fait de prendre trois semaines de congé parentalité pour être 100% dédié à la famille. Donc, évidemment, évidemment que c'est compliqué. Le truc, c'est que juste du développement personnel, la pensée positive, le travail sur soi, c'est bien. Il faut le faire, relativiser, mais ça ne tient pas. Ce n'est pas assez fort en fait. Typiquement, c'est comme ma fille là tout à l'heure. Je ne sais pas dans quelle mesure vous acceptez, vous êtes en phase avec ça. Mais on dit souvent qu'il faut parler aux bébés, même s'ils ne comprennent pas. Il faut leur dire les choses, il faut leur expliquer les choses comme des êtres humains et ne pas les considérer comme la chair, comme juste des bébés qui n'auraient pas de réflexion, de pensée. Et du coup, ma fille, je pourrais lui dire, mais ça va ma chérie, tu as mal au ventre, c'est normal, allez, sois forte, papa, il est là. Tu vois, je pourrais la rassurer comme ça en mode d'être perso, pensée positive. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut s'habiller, il faut juste sortir. Et je savais qu'en sortant, ça allait changer quelque chose, en prenant l'air. Mais en fait, avant même de prendre mes escaliers, elle s'était déjà arrêtée. Et c'est la troisième partie de ce que je voulais vous partager. Je voulais vous partager ma situation, ma prise de conscience sur le fait que je me jugeais. Et maintenant, je vais vous présenter un peu mon plan d'action parce qu'on ne se sort pas d'une situation juste par des pensées. Surtout quand on est une entreprise, on a une équipe à faire tourner, on a des clients à servir, on a un chiffre d'affaires à aller chercher. Évidemment que ça ne va pas se faire juste avec des pensées. Donc, là où réside la subtilité, c'est que, évidemment, beaucoup de mon focus est sur le business. Parce que le business est devenu un enjeu particulièrement fort depuis que je suis devenu papa. Parce qu'avant, c'était genre, j'avais un business, ma femme travaillait, on a une fille. Bon, la famille ne dépend pas de moi, ma femme peut gagner de l'argent, ça va, on peut vivre dans un petit appartement. Bref, c'est tranquille. Là, il y a cinq bouches dans la famille et tout dépend de moi, en fait. Et du coup, cette pression qui est positive m'aide à prendre les choses beaucoup plus sérieusement. Donc, tout ça pour vous dire que oui, j'ai un focus prochainement sur l'aspect business, mais aussi sur l'aspect sportif. Moi, je suis là, alors que je pourrais être ailleurs. Parce que ça me manque, ça fait deux mois que je n'ai pas joué au foot. C'est pour ça que j'ai pris du poids aussi. Mais dans mon corps, je ne suis plus confiant, en fait. Je me sens moins bien aussi. Il y a la partie spirituelle. Il y a le fait de prier, de chanter des chants, de lire la Bible, chose que je fais aussi de moins en moins. La partie relationnelle aussi que j'ai mis de côté parce que tout est dédié à la famille maintenant et à la partie business. Il y a l'alimentation aussi. Donc, voilà, je ne vais pas vous dire comment mon plan d'action alimentaire, mais surtout que ce n'est pas forcément un bon exemple. Mais, vous voyez, j'ai fait un truc court terme qui va m'aider sur le court terme et pas forcément sur le long terme. Mais parce qu'il faut que je me relance dans le truc. Il faut que je me relance. Il faut que je me remette dans le bain. Et ça, en vous disant tout ça, je sais à 100% que je vais regagner confiance. Parce que je l'ai déjà fait dans le passé. Les bases sont solides. Je manque de confiance en moi actuellement. Mais mon estime de moi-même est très élevée. Et je sais que je vais m'en sortir. Donc, voilà, pour toutes celles et ceux qui galèrent en ce moment, qui sont peut-être parents. Analysez, prenez soin de vous, entourez-vous et passez à l'action. Allez, je vais continuer à marcher un petit peu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.